Ah le 27 septembre, un jour merveilleux pour tous les enfants et les enseignants en Belgique francophone. En effet, c'est le jour de la fête de la communauté française de Belgique et c'est donc un jour de congé dans toutes les écoles de langue française de Belgique. Une date qui tombe parfaitement bien, alors que les grandes vacances sont déjà loin, mais que les prochaines vacances sont encore dans un mois. Une date géniale donc, alors que la fête nationale belge ou la fête de la communauté flamande tombe pendant les grandes vacances et que ce sont donc des jours de congé gâchés pour les écoliers ou les enseignants. Mais au fait, pourquoi est-ce que les écoles sont fermées le 27 septembre en Belgique francophone ? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi, qui a été élève puis enseignant en Belgique francophone, n'a jamais été à l'école un 27 septembre ? Eh bien on en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Alors pendant longtemps, le 27 septembre et les jours qui le précèdent, on ne fêtait pas la fête de la communauté française de Belgique, mais la fête nationale belge. J'ai d'ailleurs déjà réalisé un épisode à ce sujet, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous ne l'avez pas vu. Cette date avait été choisie en mémoire des combats du mois de septembre 1830 qui avaient opposé les révolutionnaires belges aux soldats hollandais dans le parc royal de Bruxelles du 23 septembre au 26 septembre 1830. Suite à ces combats, les hollandais quittèrent Bruxelles qui fut donc libre le 27 septembre. Et une semaine plus tard, l'indépendance belge était officiellement proclamée. Jusqu'en 1880, la fin septembre, était alors choisie pour célébrer la fête nationale belge. Mais on changea ensuite de date pour célébrer la prestation de serment de Léopold Ier le 21 juillet 1831. On ne fêtait donc plus la fête nationale belge aux alentours du 27 septembre. Mais par la suite, plusieurs cérémonies d'hommage aux combattants de 1830 continuaient d'avoir lieu, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Et c'est là qu'on va voir une nouvelle interprétation de la révolution belge. A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on voit l'émergence d'un mouvement wallon en réaction au mouvement flamand qui milite pour une meilleure reconnaissance du néerlandais. A l'époque, un wallon désignait souvent alors non seulement un habitant de la Wallonie, mais aussi un habitant francophone de Bruxelles ou de Flandre. Dans ce contexte, une autoproclamée Assemblée Wallonne décide en 1913 de fixer une fête annuelle wallonne prévue au dernier dimanche de septembre, et ce, en l'honneur des journées révolutionnaires de fin septembre 1830. Alors comment expliquer que des wallons se réapproprient un événement qui était autrefois fêté comme la fête nationale belge ? Eh bien, c'est dû à une relecture de la révolution belge. En 1913, de nombreux wallons estiment que ce sont surtout des wallons qui ont participé au combat de la révolution, et ce, afin de défendre, selon eux, une Belgique francophone contre les Pays-Bas néerlandophones. Une Belgique francophone qui, en 1913, serait toujours pour eux désormais menacée par les revendications linguistiques des flamands. Cette vision est appuyée par le socialiste wallon Jules Destré, qui proclame sans embâge que ce sont les wallons qui ont fait la révolution de 1830. Dans le même temps, une part croissante du mouvement flamand appuie cette vision en présentant lui aussi la révolution belge comme une révolution faite par des francophones au détriment des flamands néerlandophones. Nous verrons un peu plus tard que ces explications ne résistent pas à l'analyse historique. En attendant, dans les années 1970, la Belgique commence à devenir un État fédéral, avec différentes communautés linguistiques, comme la communauté culturelle française qui réunit les francophones de Bruxelles et de Wallonie. Dans ce contexte, la toute nouvelle communauté française de Belgique créée en 1971 décide en 1975 que la fête de la communauté française de Belgique sera fixée à la date du 27 septembre, pour rendre hommage ici aussi aux combattants de la révolution de 1830. Désormais, on ne met plus seulement en avant le rôle des wallons dans la révolution, mais aussi celui des Bruxellois. Cette nouvelle date donne donc lieu à une nouvelle interprétation de la révolution de 1830, qui est désormais présentée comme la victoire de l'union des francophones de Bruxelles et de Wallonie. Une interprétation qui n'est pas innocente dans les années 1970, alors que la Belgique est en plein conflit linguistique entre néerlandophones et francophones et que plusieurs parties cherchent donc à renforcer l'unité entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles. Enfin, en 1982, on décida que le 27 septembre serait donc un jour férié pour tous les établissements scolaires de langue française de Belgique. Ce qui explique donc pourquoi je n'ai jamais été dans une école de ma vie un 27 septembre. Mais reste maintenant à savoir si l'interprétation historique de la révolution belge, qui a fait du 27 septembre la fête de la communauté française de Belgique, est bien justifiée. Et s'il est donc bien normal que des enfants et des enseignants puissent rester chez eux ce jour-là. Et là, disons tout de suite que la réponse est assez simple. L'idée que ce sont uniquement des francophones de Bruxelles et de Wallonie qui ont fait la révolution est tout simplement fausse. En effet, en 1981, l'historien américain John Rooney publie une étude sur le profil des combattants belges de 1830. Il apparaît alors que l'immense majorité de ces combattants étaient des Bruxellois de la classe travailleuse et que seule une petite minorité venait soit de Flandre, soit de Wallonie. Alors vous me direz peut-être que Bruxelles étant une ville très majoritairement francophone, il n'est tout de même pas absurde de dire que la révolution belge fut faite par des francophones. Mais ce serait là aussi commettre une erreur. Car ce serait oublié qu'en 1830, Bruxelles était une ville où la population parlait très majoritairement un dialecte flamand. Et c'est encore plus le cas chez les plus pauvres, qui sont ceux qui ont principalement combattu sur les barricades en 1830. Ce n'est ensuite qu'au cours du 19e et du 20e siècle que la tendance s'est inversée et que Bruxelles est devenue une ville très majoritairement francophone. On ne peut donc pas vraiment dire que la révolution de 1830 fut une révolution faite uniquement par des Wallons ou des francophones. Ainsi, comme le disait l'historien Jean Stengers, célébrer les combats de septembre 1830 comme une fête francophone aurait certainement bien fait rire les bruxellaires flamands qui se sont battus sur les barricades. Bref, ce choix du 27 septembre pour célébrer la fête de la communauté française de Belgique apparaît comme une idée assez skiffe, comme on dirait en bon vieux bruxellois. Une idée qui a au moins le mérite d'aujourd'hui pouvoir mettre en avant les interprétations et réinterprétations successives de l'histoire belge qui rendent souvent ce pays si compliqué à comprendre. D'autant aussi que la région Wallonne s'est aussi dotée d'une fête officielle en 1998. L'habitude de faire cette fête un dimanche fin septembre a été conservée pour rester fidèle à l'habitude des fêtes qui avaient lieu depuis 1913, mais néanmoins il ne fut pas alors fait référence à la révolution de 1830 pour justifier cette décision. Preuve sans doute qu'il est indéfendable de défendre encore aujourd'hui l'idée d'une révolution belge faite uniquement par les Wallons. Reste enfin que cette date du 27 septembre a aussi le mérite de ne pas tomber durant les grandes vacances et d'offrir ainsi un jour de congé dans toutes les écoles de la communauté française de Belgique et au fond, c'est peut-être là une bonne raison de fêter la communauté française de Belgique ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à consulter les sources que j'ai utilisées pour réaliser cet épisode, notamment l'article de Cédric Istas dans le Courrier du CRISP qui est disponible en ligne et qui figure dans la description. Sur ce, encore une fois, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada